Salut à tous, je suis Manuela, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier livre de Manuel Villas, un auteur espagnol que j'aime beaucoup et qui est considéré comme l'une des voix les plus originales de la littérature contemporaine en langue espagnole. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors j'ai plein de belles choses en préparation, donc ça serait dommage de les rater, non? Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est Alegria, voilà je vous le montre, qui vient de paraître en France aux éditions du Sous-Sol, traduit par Isabelle Gugnon, l'original espagnol date de 2019. Nous allons en parler parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et parce que j'ai eu la joie justement d'être l'interprète de l'auteur à l'occasion de la présentation de cette traduction française début janvier à la Maison de la Poésie. Cette rencontre du 7 janvier évidemment s'est faite sans public parce que la situation sanitaire ne permet pas de faire autrement à ce moment, vous le savez, mais elle a été diffusée en direct sur Youtube et sur Facebook. D'ailleurs je vous invite à aller voir sur le site de la Maison de la Poésie, le calendrier des directs qu'il propose en ce moment. Bref, pour me préparer pour cette rencontre, j'ai donc lu la traduction française du livre et non pas l'original espagnol et je suis très contente de pouvoir partager avec vous dans cette vidéo quelques extraits de cette présentation pour pouvoir écouter directement les propos de l'auteur. Alors évidemment c'est important de dire quelques mots sur le livre précédent, Ordessa, qui est une vraie merveille. Ça a été un énorme succès en Espagne et même ailleurs, un succès fait. J'avais consacré à ce livre une vidéo, je vous ai mis le lien dans la description ci-dessous et donc je ne vais pas répéter ce que j'avais déjà dit dans cette vidéo pour ne pas vous ennuyer, mais je vous rappelle juste qu'il s'agissait déjà d'un livre d'inspiration autobiographique écrit à partir de la perte des parents. Donc c'est un livre dans lequel l'auteur décrit cette douleur insupportable et toute une série d'autres sentiments justement lié à ce deuil, une douleur qui devient obsessionnelle pour lui vraiment à la limite de la folie. Alors l'idée de départ pour ce deuxième livre d'inspiration autobiographique, d'ailleurs l'auteur a expliqué qu'avec ça il a un peu bouclé la boucle pour ainsi dire, c'est-à-dire que le livre qu'il est en train d'écrire maintenant n'est pas un livre autobiographique. L'idée de départ, je disais, est que après avoir parlé dans le livre précédent de la douleur liée à la perte de ses parents, il veut parler ici, il veut se concentrer ici sur les enfants, sur ses enfants, sur l'amour pour ses enfants et sur la transmission. Et après avoir parlé de cette douleur immense dans le livre précédent, il veut montrer ici comment de cette douleur peut et doit naître la joie. Honnêtement, mais c'est ma perception personnelle, plus qu'un changement de perspective, entre les deux livres je vois bien une continuité. Le fantôme des parents continue d'être extrêmement présent, il n'y a pas de consolation, mais il y a bien sûr cette recherche de beauté et de joie dans la douleur et dans ce qui est perdu à jamais. La clé de lecture en ce sens se trouve dans l'exergue, d'où d'ailleurs est tirée l'idée du titre du livre. Ce sont quatre vers très très beaux, les deux premiers en particulier de José Hierro. L'exergue dit « Je suis arrivé par la douleur à la joie, j'ai su par la douleur que l'âme existe, par la douleur là, dans mon royaume triste, un soleil mystérieux se levait. » Et puis il y a à nouveau une clé de lecture importante dans les toutes premières lignes du livre de Manuel Villas, que je vais vous lire pour vous donner d'ailleurs une idée de la beauté de l'écriture de cet écrivain. Le livre commence comme ça. « Tout ce que nous avons aimé perdu, que nous avons aimé énormément, que nous avons aimé sans savoir qu'un jour on nous l'enlèverait, tout ce qui une fois perdu n'a pas pu nous détruire, bien qu'ayant insisté en y mettant une force surnaturelle et cherché notre ruine avec cruauté et obstination, finit tôt ou tard par se changer en joie. » Je trouve ça très très beau. Écoutez d'ailleurs ce que dit l'auteur à ce propos, j'adore ce qu'il dit. Écoutez. «Esa idea es fundamental en la novela. Es alcanzar la alegría desde el dolor. Era el tipo de alegría que yo quería proponerle al lector. Yo quería decirle al lector que Le objectif de la vie est la joie. J'ai pensé beaucoup sur deux sentiments qui me semblent importants dans l'expérience humaine, la joie et la joie, et les comparé. La joie est un sentiment de caractère social et il y a la joie est relacionée avec le éxito en la vie, le éxito laboral, le éxito économique, le éxito sentimental. En cambio, la joie est un sentiment intime et personal. La joie est primitiviste, vient de la nuit des temps, mais? Mais je disais, je disais, que en oi, il y a la joie est un pas très triste, ça me disait de la joie. Mais je disais, la joie est, c'est la joie est la joie, la joie est l'université. C'est l'université, c'est l'objectif final. Il y a beaucoup de douleur dans la novela, mais c'est un douleur encaminé à la consécution de l'alégrité. Donc, comme je vous le disais, le fantôme des parents continue d'être très présent. Écoutons ce que dit Manuel Villas à ce propos. Mientras que tu escribes un livre sur ton père et ta mère, ils n'ont pas d'être mort. Ils continuent vivants. Donc, la adiccion à la écriture est parce que si tu escribes sur eux, ils continuent vivants. Si tu escribes sur eux, ils vont au profondre. Mais je voulais dire au lecteur, en réalité, qu'il y a autre chose importante, qu'il y a transmettre au lecteur que ne deje jamais de penser en son père et sa mère. Vous m'avez vu prendre des notes à toute vitesse parce que c'était une interprétation consécutive, c'est-à-dire que je prenais des notes pendant qu'ils parlaient et ensuite je traduisais ses propos. Donc, il y a un autre sujet qui était déjà présent dans le livre précédent, mais qui prend ici encore plus de place, un sujet important auquel j'étais particulièrement sensible en lisant le livre, qui est celui de la dépression. Je voulais parler de la dépression et pensé en le système littéraire que m'avais inventé, où tous les personnages sont musicaux, compositors, où la harmonie est importante, le compositor qui rompe la harmonie classique est Arnold Schomburg. Donc, j'ai dit «Arnold va à être la dépression. La dépression a mí me interesa muchísimo. Les sociélogos disent que en el 2050 la dépression va à être la première enfermedade à niveau mondial. Non m'interesse pas tant parler de la dépression comme trastorno psiquiátrico, sino parler de la sensibilité du deprimé. Je crois que les personnes qui se dépriment sont des personnes très intelligentes, parce qu'ils ont une énorme sensibilité. Ils se rendent compte de quelque chose. Le dépression se rendent compte de que le monde est vide. Ils se rendent compte de que la tristeza et le doule existent. Et elle voit la tristeza avec tant d'intensité que empatise avec elle et elle est enferme. Alors bien, ce que je proposais en «Alegría», en la novele, ma apuce est pour une lutte contre la dépression. La manière en que je lutte contre la dépression, mon personnage, «Alegría», le narrateur, lutte contre la dépression, c'est intentant construire un significat. La vie de cualquier être humain est la construire d'un significat. Tout est création de significat pour lutter contre l'Arnold, que c'est le vacío du monde. Alors bien, voir le vacío du monde est important. Il y a des personnes qui ne le voient. Il y a des personnes qui ne se dépriment jamais. Je crois que non voir le vacío du monde c'est perdre la mitad de la vie, parce que le vacío est. Autre chose est de lutter contre elle. Il y a de lutter contre le vacío. Mais ne le voir. C'est-à-dire, passer par la vie sans être déprimé jamais, je crois que c'est avoir perdu quelque chose d'important qu'il y a dans la vie, que c'est le douleur et le souffrir, qui font partie de la vie. C'est magnifique. Je partage complètement cette vision. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait ce vers magnifique de l'exergue que nous avons cité tout à l'heure, «J'ai su par la douleur que l'âme existe». Ce sont deux très très beaux livres. Je vous les conseille vraiment. Alors moi, personnellement, je dois dire que j'ai préféré Hordessa, mais je vous les conseille vraiment tous les deux, puisqu'il y a un lien. Évidemment, vous pouvez les lire dans l'ordre de parution et ça sera encore mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un « j'aime » et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez m'écrire ci-dessous en me laissant un commentaire ou une question. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. À bientôt. Abonnez-vous !